Et nous estimons que porter notre contribution à cela, c'est un peu participer à l'émergence d'un nouveau monde, d'une nouvelle conception des rapports humains, et qui mieux que les enfants sont en mesure de porter, de relever ce défi. Alors très sincèrement, je n'imaginais pas avoir cet honneur aujourd'hui, mais j'en suis très heureux, parce qu'à l'origine, j'avais fait une intervention sur le harcèlement scolaire au Collège ISAP, et c'est suite à cette rencontre que j'ai été confié aujourd'hui. Comme je l'ai dit lors de mon propos introductif à ce festival, je suis amené à voir, si vous voulez, ce qu'il y a de plus sombre dans notre jeunesse, une jeunesse délinquante, les mineurs délinquants, j'en vois tous les jours, je les aide, je les assiste, je les défends, et moi, j'aime bien me sortir, si vous voulez, de mon milieu, et voir la jeunesse de tous les jours, celle qui avance, celle qui a des projets, celle qui a des valeurs. Et c'est le cas aujourd'hui, dans le cadre de ce festival, nous avons une équipe pédagogique qui a fait un travail, un travail qui a commencé à partir de simples notions, la notion de non-violence, la notion de tolérance, et on en revient à cela, des œuvres d'art, des poèmes, des slams, toute une série d'œuvres, en fait, qui démontrent que ces élèves, ces enfants, notre jeunesse, comprendent ces notions. Alors, bien évidemment, la ville de Saint-Anne, dans sa volonté politique, s'est donnée comme objectif, l'un des objectifs, c'est précisément d'accompagner toutes les initiatives émanant d'individus, d'associations, ou encore d'écoles, d'organismes. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la neuvième édition du festival, alors, il y a une exposition de production d'élèves, émanant d'élèves de l'élémentaire et du collège Eugénie-Stable de Saint-Anne. Donc il y a d'abord cette mission inter-degré, de premier et de deuxième degré, et des productions multidisciplinaires, c'est-à-dire que là-dedans, on trouve des productions d'écrits, des enfants, mais des productions graphiques, des photographies. Alors ce qui est intéressant et qui a poussé la municipalité à apporter sa contribution à la réalisation de cette manifestation, c'est que précisément, dans le cadre de cette neuvième édition du festival, il y a un certain nombre de valeurs qui sont mises en avant, notamment la paix, la tolérance, le vivre ensemble, et nous estimons que porter notre contribution à cela, c'est un peu participer à l'émergence d'un nouveau monde, d'une nouvelle conception des rapports humains, et qui mieux que les enfants sont en mesure de porter, de relever ce défi. Donc nous avons une multitude de travaux au Centre culturel de Sainte-Anne, des photographies d'élèves, des poèmes, des acrostiches, des calligrammes, mais également des écrits de réflexion. Et ils ont pu proposer également des prestations au public à l'occasion du vernissage de cette exposition. Et donc ils étaient vraiment ravis de présenter leurs travaux. Donc là, vraiment, ils ont pu voir l'aboutissement. Et ce que j'ai envie de dire vraiment, c'est que cette exposition et ces prestations, c'est vraiment le travail abouti, le travail final. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui ont été intéressantes à observer chez les élèves. C'est le développement de la notion d'initiative, d'autonomie, de confiance en soi, parce que les élèves, en réalité, se sont vraiment dépassés. Ils ont voulu bien faire, ils se sont appliqués. Et donc c'est vrai qu'il y a l'exposition, le travail final, mais on n'oublie vraiment pas le temps, le temps de réalisation de toutes ces prestations, de tous ces travaux. Donc c'était vraiment des moments merveilleux à vécu, de les voir évoluer comme cela depuis décembre. Le festival des différences, tout est dans le mot, permet aux élèves de prendre vraiment tout à mesure de la nécessité d'accepter l'autre dans sa différence. Et cette année, le festival 2024 avait pour mot d'ordre, je dirais, la non-violence. La non-violence qui, moi, dans mon esprit, évoque Martin Luther King, évoque aussi Gandhi. Alors là, on était dans un registre politique, mais je pense qu'on peut l'élargir au monde de l'éducation nationale. Et la non-violence, c'est aussi être actif contre la violence. Ce n'est pas de la passivité. Et je pense qu'il faut que les élèves le comprennent, et qu'ils soient acteurs de cette non-violence. Et donc, tous ces projets, tous ces dessins, toutes ces productions permettent aux élèves d'exprimer un petit peu la compréhension qu'ils ont de ce concept. D'autant que, par les temps qui courent, quand vous ouvrez votre poste de télévision, il est question de violence dans tous les domaines, l'éducation nationale, dans différents pays. Et je pense qu'il est important qu'eux aussi puissent exprimer ce que c'est que la non-violence, la tolérance, la différence.